– Construire son habitat, une volonté partagée par beaucoup, mais sait-on vraiment comment s'y prendre ? Le Grésivaudan s'empare de la question en proposant à tout porteur de projets immobiliers des rencontres gratuites avec des architectes. On détaille tout cela tout de suite avec mes invités. – Laurence Théry, Maria Rameuse, bonjour. – Bonjour Fanny. – Vous êtes vice-présidente au Grésivaudan en charge de l'aménagement du territoire et de la gestion de l'espace, et aussi maire du Touvé. Et Maria, vous êtes donc architecte, et en particulier architecte conseil pour le Grésivaudan sur cette nouvelle initiative. Peut-être Laurence Théry, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi cette initiative ? – Il s'agit de proposer aux habitants du Grésivaudan, quand ils ont un projet de construction, de rencontrer, alors en accord et en discussion bien évidemment avec les communes, un architecte conseil. Et les communes, elles, expriment un certain nombre de volontés qui sont traduites dans leur plan local d'urbanisme, dans tous les documents de planification. Et l'idée, c'est de faire se rencontrer le projet de construction et puis les demandes des communes. Et c'est pour ça que ces consultances architecturales sont mises en place. Et donc aujourd'hui, on a 14 communes sur les 46 communes qui composent l'intercommunalité qui sont intéressées. Une dizaine de communes qui ne rentreront pas forcément dans ce dispositif mutualisé, mais qui ont recours au service du CAUE et au recours des architectes conseils. Et puis des communes qui n'ont pas du tout ce service et qui pourraient le proposer à leurs habitants. L'idée, c'est qu'à terme, tous les habitants du Grésivaudan puissent être accompagnés par ce type de service quand la commune le souhaite et quand ils se rencontrent sur une discussion autour d'un projet. Et donc Maria Ramos, techniquement, quel est votre rôle ? À quel moment vous intervenez dans le projet d'une personne qui vient vous voir ? Donc le rôle d'un architecte de conseil est veiller à la qualité architecturale du projet et puis conseiller surtout pour que cette construction qui peut être une nouvelle construction ou rénovation s'intègre au mieux au contexte dans lequel il va être placé. Et le mieux, c'est de voir les projets tout en amont. C'est-à-dire au début, quand les actes fondateurs d'un projet prennent place, c'est-à-dire les choix les plus importants. Et notamment, on est dans un territoire montagneux. Il a des particularités, je suppose, notre territoire. Donc avec aussi une forte particularité patrimoniale et en termes des bâtis anciens. Et puis cette pente, donc comment construire dans la pente, comment tirer profit de cette pente. Et est-ce que ça permet peut-être de voir des projets moins retoqués derrière, faire avancer plus vite le projet ? On essaye de donner les bonnes pistes de développement de projets et de donner des conseils qui arriveraient pour que le projet aboutisse plus rapidement. Et on peut conseiller aussi d'aller voir un architecte si par exemple le projet est très complexe, s'il est très difficile d'insertion. Et puis on donne des conseils du point de vue administratif pour que ça puisse se dérouler beaucoup plus vite. Et puis des conseils sur tout ce qui est pour les cèdes qu'ils pourraient avoir, notamment pour la rénovation, pour la transition énergétique. Et donc si on revient vraiment aux consultances, comment ça se passe ? Comment, qui peut y aller et comment ? Alors, on a, du côté de la communauté de communes, on a recruté, on a fait ça très sérieusement, on a fait un jury avec des maires, des vice-présidents qui étaient intéressés au sujet. Et on a recruté deux architectes conseils, donc Maria Ramos qui est là et Elsa Martin. Et on a souhaité leur confier des périmètres géographiques. C'est-à-dire qu'elles vont intervenir systématiquement l'une et l'autre sur des périmètres géographiques qui sont définis. C'est important parce que pour travailler sur la consultance architecturale, il faut bien connaître les documents d'urbanisme de la commune. Il faut qu'il y ait une vision et du territoire et de la traduction de la volonté des élus dans les documents d'urbanisme. Donc bien connaître les PLU et les documents qui peuvent encore exister. Mais à terme, on sera vraiment sur des plans locaux d'urbanisme. Donc une fois qu'on a dit ça, on a finalement un architecte qui va s'occuper plus des zones de plaines. Je fais court, mais une autre plus des zones de montagne. Concrètement, vous êtes ce qu'on appelle avec ce terme barbare un pétitionnaire, donc un habitant qui veut construire. Vous allez voir votre commune. Rien ne change. Vous discutez avec le service urbanisme, le maire. Enfin, ça dépend de la façon dont sont organisées les communes. Vous discutez de votre projet. Et à ce moment-là, il semble qu'il y ait des questions, des interrogations, des pistes d'amélioration. Et du coup, on vous propose, et c'est la commune qui vous le propose, d'accéder à une consultance architecturale. Et à ce moment-là, vous prenez rendez-vous. Donc on est à l'ère du numérique. Donc on traite tout sous forme d'un agenda partagé, un agenda électronique, auxquels ont accès la communauté de communes, la commune et les architectes conseils. Et 48 heures à l'avance, vous pouvez obtenir un rendez-vous en consultance architecturale. Voilà. On s'inscrit dans deux demi-permanences systématiques par semaine qui se tiennent la plupart du temps au siège de la communauté de communes à Crôles. Mais si on a besoin, et ça arrive assez souvent, d'aller sur les sites pour visualiser, parce qu'entre un dessin, c'est pas moi qui le dirais, plus l'architecte, mais un dessin, un croquis sur un papier, et puis la réalité, donner à voir en fait ce qui pourrait être construit, c'est important de se trouver sur les sites. Donc on a aussi prévu ce cas de figure-là. – Ils peuvent être amenés à se déplacer ? – Oui. – Nous pouvons faire la consultance sur site, notamment un site en pente, un site où l'accès serait difficile, et où on aurait des enjeux un peu particuliers, et donc une visite sur site, elle est vivement recommandée. – Vous avez déjà reçu vos premières visites ? – Oui, nous avons déjà fait des consultances pour Saint-Agnès et pour Laval, et on espère vivement qu'il y aura d'autres pétitionnaires qui vont vouloir profiter de cette consultance qui est gratuite. – Oui, c'est important de rappeler, c'est gratuit et accessible à tous. – Laurence Théry, Maria Ramos, merci d'être venue sur ce plateau. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada